... Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à ce nouveau numéro de l'entretien. Aujourd'hui, nous sommes heureusement un Sénégalais, un Sénégalais qui vit entre la France et l'Afrique et le Sénégal. En tout cas, c'est un homme qui est soucieux de l'image de l'Afrique dans le monde et aussi soucieux de la conservation de nos valeurs et de nos symboles. Son nom, Damel Meyssephal, il est consultant en ingénierie urbaine et gestion sociale. Damel Meyssephal est aussi écrivain puisqu'il est essayiste, il est poète, il est romancier. Nous en parlerons tout à l'heure au cours de cette émission. Merci, Damel Meyssephal, d'avoir accepté cette invitation. Je l'avouerai depuis longtemps, depuis que vous avez sorti votre livre, le journal de l'Afrique en France, sous-titré « Silence, on dénigre ». Je suis heureux de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors, j'ai un peu dit que vous êtes soucieux, c'est vrai, de ces valeurs. On en a parlé en préparant cette émission, l'image de l'Afrique, ces valeurs et ces symboles qui partent, n'est-ce pas ? Et alors, qui sont en déperdition dans notre société. Est-ce que ces raisons-là, ces constats-là, ce constat vous a poussé à rentrer en politique ? Puisque vous êtes homme politique, on en parlera aussi dans cette émission. La première chose, c'est l'amour du continent et l'amour du Sénégal. Après, naturellement, une fois que l'on s'investit en politique, il faut fonder cela sur certaines valeurs. Il faut aussi avoir un idéal. Il faut avoir une vision pour le continent et pour les pays. Mais avant toute chose, c'est l'amour du pays. Vous avez lâché le mot « fonder cela sur certaines valeurs ». Et vraiment, vous déplorez la perte des valeurs. Alors, pour le remédier même, vous prenez de votre temps et vous payez de votre personne. Puisque vous vous êtes lancé dans une campagne de restauration. Comment se passe cette campagne ? Pourquoi vous avez pensé qu'on pourrait arrêter cette dégringolade de nos valeurs par une campagne de restauration ? Nous sommes surtout dans notre pays dans la plainte et dans la dénonciation. Malheureusement, il n'y a pas de proposition formulée pour restaurer ces valeurs-là, pour les revaloriser. Donc, pour ne pas être de ceux qui, justement, passent leur temps à critiquer tout simplement ou à indexer, nous avons pensé qu'il est temps, en tout cas, d'essayer d'offrir des pistes de réflexion aux jeunes, mais aussi aux élites. Aux élites, parce que c'est surtout aux élites qu'il appartient de montrer des chemins à suivre. Donc, c'est une campagne qui est éprouvante, que nous avons commencé depuis le mois d'octobre, que nous avons intensifiée entre avril et le mois de demain. Et qu'il se passe très bien. Oui, alors, qu'il se passe très bien, mais qui est long, qui est éprouvante, qui vous amène à visiter pratiquement tout le Sénégal. En effet, en effet, c'est un bon prétexte, en tout cas pour nous, acteurs politiques, de visiter le pays, de connaître les réalités, même si nous les connaissions, mais il y a des subtilités, il faut le déplacement pour les connaître. Mais cette campagne d'affichage, en même temps, même si on est fatigué, nous retrouvons tous les soirs l'énergie pour repartir le lendemain. Pourquoi cela ? Parce que tout simplement, nous rencontrons nos populations qui, si nous aimons le pays, nous ne l'aimons pas plus que ces populations-là. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas, si je puis dire, friands de valeurs plus que ces populations-là. Les Sénégalais en demandent et en redemandent de ces valeurs. Donc, il faudrait citer. Pour nous, la première sur la liste, c'est la dignité, bien entendu. Après, il y a l'humilité, il y a la probité, il y a la pugnacité. Pour tout peuple qui veut atteindre un certain niveau, effectivement, il faut la pugnacité, il faut le courage. Mais pour nous, la dignité est la valeur fondamentale. Alors, dites-moi, Damène Metsafa, et ces valeurs, vous visitez l'intérieur, les régions. Est-ce qu'elles sont plus en recul à l'intérieur que dans les grandes villes ? Selon le constat, puisque vous avez visité, vous prenez votre campagne de restauration. Alors, tout dépend aussi de l'appréciation que nous avons. Si l'on veut arrêter le sujet à quelque chose de très simple, de réducteur, pensant que la perte des valeurs, c'est la taille de la jupe ou la manière dont on met le pantalon, on va peut-être dire que les valeurs sont plus perdues dans nos villes. Je pense que la question fondamentale, elle n'est pas là. Là, ce n'est pas pendant la taille de la jupe, c'est surtout au niveau du comportement des élites, au niveau du comportement des populations. Et de ce point de vue-là, nous ne voyons pas une très grande différence entre les campagnes et les villes. Ce que nous pouvons dire et ce dont nous nous réjouissons, lors de ces tournées que nous ont amenées dans le sud du pays, on peut se rendre compte qu'il y a une différence entre, effectivement, le nord du pays et le sud du pays. Là, ce que je veux dire, je suis acteur politique, donc dans l'environnement, on sait que la politique ici au Sénégal, ça se résume, hélas, pour certaines personnes, à une question d'argent, en tout cas les personnes les plus actives. Et cette question de l'argent-là, quand on va dans le sud, en tout cas nous, là où on a été, et nous avons été à énormément d'endroits, cette question de l'argent-là, elle n'est ni évoquée ni latente. Donc on peut entrer dans une assemblée, discuter avec les uns et les autres, et en ressortir de la manière la plus sereine. Alors plus on remonte... C'est-à-dire qu'on peut mobiliser sans dépenser de l'argent, c'est ça que vous voulez dire ? En tout cas, c'est moins une question de mobilisation, en fait, parce que quand on est plus vers le nord du pays, même sans mobiliser, ne serait-ce que discuter avec deux, trois personnes, la question de l'argent, elle est toujours là. Formuler ou latente, elle est là. Or, lorsque nous avons visité le sud, cette question-là, on était serein, on ne la sentait à aucun moment. C'est une des remarques que nous avons faites. Alors ces valeurs perdues, vous venez d'en citer quelques-unes, vous les avez citées d'ailleurs. Alors c'est des valeurs morales, civiques, religieuses, c'est essentiellement ces valeurs-là ? Fondamentalement, et peut-être apporter juste un exemple, une précision, parce qu'un enfant sénégalais, quel qu'il soit, s'il grandit dans une famille, qu'elle soit juive, musulmane ou chrétienne, cet enfant devient tout simplement, adopte la religion de la famille qu'il a éduquée. Vous voyez, donc la religion qui est chez nous, quelque chose d'essentiel, quelque chose de fondamental. Donc l'enfant d'une famille musulmane peut devenir juif simplement parce qu'il a été élevé dans une famille juive. Alors, par rapport à la dignité par exemple, l'enfant, quel qu'il soit, et quel que soit son âge, si on l'humilie, on sent tout de suite sur son visage que cet enfant est humilié. Tout de suite, on le sent, il est gêné, il baisse les yeux, il a plutôt tendance à s'en aller, et quel que soit son âge, d'une manière générale. Donc, simplement pour dire que la dignité est vraiment la valeur fondamentale. La valeur fondamentale sans laquelle l'islam ne peut pas venir se reposer quelque part, le christianisme non plus, ou le judaïsme. Rien ne peut avoir de fondement qui ne soit autre justement que cette dignité-là. C'est cette dignité qui fonde notre foi, avant toute chose. Alors, cette perte des valeurs, quelle pourrait en être la cause ? La mondialisation qui a parfois bon dos. La mondialisation, ou bien, qu'est-ce que vous avez pensé qui pourrait vraiment être à l'origine de cette perte des valeurs, que beaucoup déplorent ? Alors, il faut que l'on soit responsable pour nous dire qu'autant les solutions sont à l'intérieur de notre pays, autant aussi les problèmes trouvent leurs origines également à l'intérieur du pays. Parce que ce que nous appelons la mondialisation, je pense que toutes les sociétés sont frappées par cette mondialisation-là. Ce n'est pas pour autant que les sociétés occidentales soient déstabilisées. Disons que les sociétés occidentales se sont préparées à tout cela et se préparer à tout cela, il n'y a pas mieux justement que d'avoir un dialogue à l'intérieur, que d'avoir, si je puis dire, des esprits libres. Des esprits libres. De pouvoir penser, de pouvoir proposer, sans se sentir menacé. Quelle que soit l'opinion que l'on formule, que l'on puisse formuler cette opinion-là, que les gens en débattent, et cela donne l'occasion, d'ailleurs, aussi bien au peuple qu'aux intellectuels ou aux religieux, de dire, finalement, au terme de ce débat, nous, c'est ça que nous choisissons. Ça, nous ne le choisissons pas. Mais lorsqu'il n'y a pas de débat, on ne sait pas qui pense quoi. Et finalement, les gens sont vulnérables parce que tout ce qui vient de l'extérieur va leur sembler comme quelque chose de nouveau pour eux. Or, s'il y avait cette ouverture à l'intérieur de notre propre pays, eh bien, les débats qui viennent d'ailleurs, qui nous surprennent et souvent qui bouleversent nos sociétés, nous les aurions déjà anticipées, assimilées, et on aurait fait les choix adéquats. Oui. Donc, débattre de tout, c'est ça qu'on vous propose. Absolument. On devrait débattre de tout. On devrait débattre de tout. C'est pour cette raison que les sociétés occidentales, de mon point de vue, en tout cas, en termes de ce qu'on appelle le développement, ont pris le large par rapport aux autres sociétés du monde. Et les sociétés autres qui les imitent sont en train, elles aussi, de prendre le large. Mais nous, nous n'en sommes pas encore là, malheureusement. Je prends juste un exemple. Les jeunes graphistes européens qui produisent un travail extraordinaire, moi, j'en sais quelque chose, peut-être que nous en arriverons plus tard, parce qu'il y a des travaux que j'ai confiés à des Sénégalais, c'est comme s'ils étaient inhibés, ces Sénégalais. Ils n'ont jamais pu travailler, faire ce que nous vous attendions d'eux par rapport à leur propre figure historique. Et donc, pour obtenir un résultat satisfaisant, il faut travailler avec des Occidentaux, ce qui est extraordinaire quand même. Alors, Damien Maitsephal, vous ne dites pas seulement perte de valeur, mais en même temps, vous dites aussi perte de symboles qui sont galvaudés. Alors, les conséquences, évidemment, sont aussi terribles d'ailleurs. Alors, je ne voudrais pas anticiper sur certaines questions, mais là, nous revenons donc au sud du pays. On a été dans les régions de Kolda, de Siediou et de Zikanchor. Alors, nous sommes allés dans le Kolda, dans le Fuladou, avec un poster de Moussa Molo Baldé. Oui. Alors, Moussa Molo Baldé, aucune des centaines de personnes que nous avons rencontrées dans les différentes villes de Fuladou, que ce soit Wélingara, que ce soit Djaoubé, que ce soit Kolda, que ce soit Dabo, personne n'a jamais vu l'image de Moussa Molo Baldé. Ils ont quand même entendu parler de lui ? Tout simplement. Oui. Alors, nous allons dans le Baquel, et donc à Tamba, Tamba, le camp militaire, porte le nom de Moumoud Lamindramé. Nous avons rencontré un officier sénégalais, je ne voudrais pas faire offense à l'armée, mais il pensait que Moumoud Lamindramé était un ancien officier de l'armée sénégalaise. Il ne sait pas que c'est lui le fondateur, tout simplement, de l'Empire du Boundou. En tout cas, qu'il a résisté face à la pénétration coloniale, mais que ce n'est pas un officier de notre armée postcoloniale. Donc, c'est vous dire où nous en sommes dans ce pays, avec nos figures historiques, et si, effectivement, on ne peut pas s'adosser à quelque chose de solide, mais comment faire face au monde ? Comment faire face au monde ? On est faible, on est fragile, on a l'impression d'avoir une histoire qui ne compte pas, ou de ne pas avoir d'histoire du tout, alors face à l'autre, on ne compte pas. Alors, on parle de la perte de valeur, et aussi de la disparition de ces symboles. Là, vous donnez l'exemple de grandes personnes. Mais aussi, vous dites que même les écoliers ne connaissent pas nos héros. Alors, comment peut-on exiger de nos écoliers qu'ils connaissent nos héros si un officier de notre armée ne sait pas qui est Moumoulamidramé, alors qu'il vit et rentre tous les matins dans un camp qui porte le nom de Moumoulamidramé. Donc, nous sommes dans une situation dramatique, ça ne se mesure pas à ce qu'on mange ou à ce qu'on ne mange pas, ça se mesure plutôt à ce que nous avons dans la tête, à ce que nous avons dans le cœur, à ce qui fonde l'homme, à ce qui fonde l'identité, à ce qui fonde le sentiment national. Et là, s'il y a une responsabilité, je pense que c'est l'éducation nationale, bien entendu, c'est la culture, mais je ne suis pas en train de dire là, maintenant, du gouvernement actuel, c'est sur des années successives, c'est sur des gouvernements successifs que le travail n'a pas été fait, que ça a été laissé en... Comment dirais-je ? Il y a eu des négligences et nous payons les conséquences de ces négligences-là. Mais on connaît quand même les héros. Enfin, la Dior a été déclarée héros national. Les gens, d'ailleurs, il y a un débat qui s'en est suivi, mais ça, on en parlera. Mais, alors, ils connaissent quand même la Dior, ils connaissent la Jumar, ils connaissent les gens quand même. Oui, mais connaître comme ça les noms, sans qu'on a autant connaître les parcours, sans qu'on a autant connaître certains détails. Parce que ce n'est que des noms, finalement. On ne voit même pas les images. Une histoire, c'est des images. Une histoire, c'est des monuments. Une histoire, c'est aussi des ouvrages. C'est des bibliothèques. Une histoire, c'est des commémorations. Mais il n'y a rien qui vient rappeler que les uns et les autres ont posé des actes courageux, des actes positifs, à un moment donné, dans notre histoire. Si nous prenons tout simplement, nous faisons certaines comparaisons, mais dans tous les pays du monde, il y a un jour qui est rédigué, un jour férié, payé naturellement. Et il y a même des partis politiques qui se réclament de cet héritage-là. Prenons le cas du Sénégal. Quel parti politique, si ce n'est Jonathan Guerreau que je connais, qui est le nôtre, se réclame de cet héritage-là ? Nous, nous n'en voyons pas. Quel est l'homme politique sénégalais qui, lors d'un discours ou lors d'un débat, cite les propos d'Onda Dior ou, ma foi, l'anecdote qu'il y a eu entre le Damel Sambal-Aube et son général des armées, Mousset Bouridien. Donc, c'est des choses, on aime citer un Kennedy, on aime citer un Lincoln, ou un De Gaulle, ce que l'on oublie, c'est que nous avons de grands hommes qui ont dit des choses, ma foi, beaucoup plus profondes que ce que nous avons, nous n'avons de cesse de répéter. Oui. Alors, je disais la faute à qui, mais les grignons traditionnels, ils font bien leur émission. Il y a des émissions qui existent quand même. On raconte ce que ces gens-là, ce que ces personnalités ont fait. Ils ont fait leurs gestes, leurs paroles aussi. bien sûr, bien sûr, qu'ils font le travail. Mais je pense qu'il y a un complexe qui est là, qui date de longtemps, qui frappe les intellectuels, ou en tout cas, ce que l'on appelle les intellectuels, parce que de mon point de vue, justement, on ne peut atteindre cette dimension d'intellectuel que lorsqu'on est affranchi de tous les complexes qui pourraient exister. Donc, l'espace public, surtout ce qui s'exprime en français, ont plus tendance à vouloir nous sortir des citations venues d'outre-Atlantique ou venues d'Europe. Mais si on rentre dans les détails, les Français, même étant colons, ont écrit des choses très intéressantes, édifiantes par rapport à ces hommes. Des choses qui rappellent le courage. Je prends l'exemple d'un fait d'herbe qui parlait d'un groupe d'esclaves qui a été arrêté. Disons, il y avait eu un conflit entre deux rois et donc, les vaincus, on les avait arrêtés et on voulait les vendre comme esclaves. Donc, lorsqu'on les a mis dans un camp, ils ont fomenté un coup pour s'échapper. Et le lendemain, lorsque les Français leur ont demandé, écoutez, on a oublié dire qu'il y a une tentative, mais les deux chefs, ils ont confirmé qu'effectivement, ils ne se sentiraient encore vivants qu'échappés et avec leur chef. Et le colon, pour calmer leurs ardeurs, les ardeurs du groupe, il ne les a pas tués au fusil. Chacun d'entre eux a été tué avec un coup de canon devant les autres. Pas au fusil, au coup de canon, devant les autres. Alors, ils ont été amenés à Gorée et là, dans le bateau, encore une fois, ils ont détaché leur chaîne et ils ont encore essayé de s'échapper. Alors, on a tiré, tiré, tiré au fusil, mais comme, malgré tous les morts, ils ne s'arrêtaient pas, eh bien, on a ramené le canon pour, encore une fois, calmer leurs ardeurs. Et la conclusion de FEDERB, c'est de dire, c'est Tiedola, si c'est eux qui étaient attrapés pour l'esclavage, jamais l'esclavage n'aurait réussi. Jamais. Et donc là, c'est FEDERB qui parle. Donc, nous avons quand même chez nous une histoire, ma foi, sur laquelle on peut s'apesantir pour aller loin. Pour aller loin. Oui, glorieuse. Alors, dites-moi, Damien Meïsephal, ce débat, vous avez eu un débat qui a été soulevé que la Dior n'est pas le seul éronational. Pourquoi on dit qu'il est l'éronational ? Vous avez suivi un peu ce débat-là ? Alors, écoutez, j'en ai entendu parler. Puisqu'on parle de nos héros, de nos modèles. J'ai mon sentiment sur la question. C'est des questions qu'il ne faut pas traiter avec légèreté. Il faut vraiment une profondeur. Ce n'est pas venir s'exprimer, exprimer son sentiment. Parce que chacun peut exprimer son sentiment. Mais dès lors qu'on est dans l'espace public, il faut faire preuve de responsabilité. Parce que venir dire que l'éronational n'est pas l'éronational, c'est même faire offense à l'État. Ce n'est pas l'éronational qui s'est choisi. On l'a choisi. Donc, c'est faire offense à l'État, c'est faire offense à notre armée, dont il est le symbole. Je rappelle que lorsque les Alénois acquiescent à la fin de leur formation quand même pour les promotions, ils jouent la bataille de Patebaïan quand même avant d'obtenir leur diplôme. Donc, ce n'est pas rien. Moi, j'attendais une réponse de notre armée, une réponse de notre État par rapport à cela pour rappeler que chacun ne peut pas se lever pour dire ce qu'il veut. dans les pays occidentaux ou en tout cas dans les pays où l'histoire on lui donne toute la valeur qu'elle mérite, ça s'appelle du révisionnisme et c'est puni tout simplement par la loi. Et donc, pour rentrer dans le débat, ceux qui ont cité, parce qu'il faut quand même le dire, ce que je sais, c'est Serine Touba qu'on a cité comme héros national. Je rappelle que Serine Touba, il a vécu à la même époque que les figures militaires mais seulement Serine Touba ne s'est jamais réclamé, si je puis dire, de cette forme de résistance-là. Donc, on est en train de vouloir le mettre dans un monde où si lui, il était là présent avec nous, il aurait dit non. Il aurait dit non. Il n'a jamais aspiré à appartenir à ce monde politique, si je puis dire. Je pense que je me fais comprendre. je pense que je me fais comprendre. Il n'a jamais aspiré à ça, il a aspiré à la spiritualité, donc ne le mettons pas dans une source où il ne voudrait pas être. C'est ce que je pense. Par ailleurs, quand même, quoi qu'il en soit, Sénégalais valeureux, exemplaires, mais quand même guides religieux. Donc, il appartient à une famille religieuse. Donc, si tant est que nous ayons un héros national appartenant à une famille religieuse, ma foi, c'est la poudrière et les autres familles religieuses. Mais chaque famille religieuse va estimer que son grand-père a fait autant que l'autre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, nous sommes là en train de manipuler des choses. Je pense qu'il faut faire preuve de responsabilité. Et je finirai juste, excusez-moi, par dire que le sacrifice du sang restera toujours supérieur à toute autre chose. à toute autre chose. Et l'âle du Hong Kong de la Tire Diop, comme certains de ses pères, a fait le sacrifice du sang. Il a donné sa vie. Et il n'y a rien qui sera de notre point de vue et dans tous les pays du monde où vous irez, jamais ceux qui ont donné leur vie pour le pays ne seront comparés à ceux qui ne l'ont pas donné. Nous ne sommes pas dans la polémique, mais ce sont des faits. Alors, dites-moi, vous pensez que ce fait de ne pas, quand on galvote les symboles, quand les héros ne sont pas reconnus. Alors, évidemment, c'est le sentiment national qui s'en ressent. Et puis, savoir d'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait les conforter, ce sentiment national ? La religion ? Autre chose ? Parce que la religion est un facteur à semblant extraordinaire. Absolument, nous avons la chance dans notre pays d'avoir des leviers sur lesquels nous pourrions appuyer. Des leviers qui n'existent dans aucun autre pays au monde. En tout cas, nous avons voyagé et nous ne les avons vus nulle part. Nous avons des ralifs qui sont respectés, des ralifs qui sont même adorés par leur communauté. Mais nous, autres acteurs politiques, rappelons-le, j'en suis un, lorsque nous allons visiter ces ralifs, notre préoccupation, peut-être qu'elle est autre, mais nous ne les interpellons pas suffisamment sur les questions de notre société. Je donne juste un exemple là et j'en profite parce que je l'évoque souvent, mais je n'ai jamais invité, prier nos ralifs pour nous aider nos autres Sénégalais sur ces questions-là. Parce que si l'on prend la question de l'hygiène au Sénégal, le Sénégal, et ma foi, ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais en tout cas, un des pays les plus sales du monde que je n'ai jamais vu. Et pourtant, nous avons donc ces guides religieux, ces chefs de famille, moi en tant que acteur politique, en tant que citoyen, en tant que talibé, en tant que fils, mais je leur demande humblement de demander à leurs talibés, de demander aux fils de ces pays de considérer le sol sénégalais, les rues sénégalaises comme des cours, comme leurs propres cours. Tout simplement. Je pense que si chacun d'entre eux interpellait sa famille, interpellait l'ensemble des Sénégalais sur ce sujet, on pourrait se retrouver avec le pays le plus propre du monde. Donc, je réitère mon appel à tous nos guides religieux, à tous les responsables qu'il y a dans ces pays et qui ont des communautés autour d'eux, parce que tout simplement, ils ont les valeurs nécessaires pour avoir ces communautés autour d'eux, que chacun interpelle sa famille, sa communauté pour qu'ils considèrent le sol sénégalais, les rues sénégalaises comme leurs propres cours. Que le Sénégalais ait le sens de la propriété commune. Absolument. C'est un peu cela. Absolument. C'est ce qui appartient à tout le monde. Absolument. C'est pas tout le monde, mais ce n'est pas, comme on le dit, ça n'appartient pas au pouvoir, c'est pour tout le monde. Absolument. N'est-ce pas ? Absolument. Oui. Alors, évidemment, à vous entendre, donc là, c'est une question vraiment, c'est presque une question de restauration des valeurs, ces figures emblématiques, les respecter à leur juste valeur. C'est presque pratiquement les symboles qui sont galvaudés, les reconsidérés. C'est presque une question de salut national. Alors, par rapport à ces symboles, prenons par exemple, nous, nous nous disons les lions du Sénégal. Les lions du Sénégal, quelquefois, ils sont galvaudés, quelquefois, ils sont méprisés ou tout simplement ignorés. Nous disons les lions du Sénégal et pourtant, lorsque nous parcourons notre pays, nous ne voyons pas des lions, par exemple, devant nos bâtiments publics. À tout le moins, si nous en voyons, ils sont tous menus, on dirait plutôt des chats sauvages et pas des lions. Il y en a des lions au niveau du palais, au niveau du building, mais normalement, on devrait avoir dans notre pays quand même. Lorsque nous voyageons, nous allons dans les pays occidentaux, eux qui n'ont pas des lions, eux qui ne s'appellent pas les lions, mais les lions sont partout. C'est un symbole de force, c'est un symbole de courage, c'est un symbole de puissance. Donc, nous, nous disons, ce n'est pas juste naturellement les avoir pour la beauté, mais c'est aussi incarner, cela, les vivre. Oui. Je rappelle que nous recevons dans ce numéro de l'entretien d'Amel Melcephal, qui est écrivain, d'Amel Melcephal, qui est aussi homme politique, n'est-ce pas ? Alors, un de vos combats, c'est rétablir, je le disais, l'image de l'Afrique dans le monde occidental. Vous avez même écrit un livre qui est là, avec pour titre le journal de l'Afrique en France, « Silence, mon dénigre ». Quant au dénigre, c'est à dessein qu'on le fait. On enlève de la valeur à ce qu'il y en a, quand on dénigre. Alors, lorsque... a permis de connaître mieux cette communauté émigrée, aussi, ce que nous entendons de la bouche des uns et des autres, c'est que, donc, les médias occidentaux traitent d'une manière arbitraire le continent africain. Alors, pour ne pas rester, justement, sur des sentiments ou des impressions, j'avais compilé presque 500 documents, audio, télévisés, écrits. Et de tout ceci, quand même, sort quelque chose d'assez cohérent qui, de notre point de vue, n'est pas simplement le fait du hasard. Parce que, compilé 500 documents qui, au final, donnent un discours cohérent qui résument l'Afrique au SIDA, à la faim, à la maladie, à l'excision, à l'oppression des hommes sur les femmes, on se dit, sans être paranoïaque, qu'effectivement, il y a un esprit de conspirationniste dans tout ce qui se fait. et c'est pour cette raison-là que nous avons travaillé dans ce sens. Et je pense que le livre a eu son petit effet. Ah oui ? Parce que, tout simplement, des journalistes comme David Pujada, qui est quand même qui est journaliste présentateur vedette de la 2, c'est des personnes qui ont personnellement répondu parce qu'on ne l'a pas tout simplement mis en librairie. Ce livre-là, nous l'avons aussi remis à ceux qui étaient, de notre point de vue, responsables de cette situation. Donc, aux rédactions, comme aux organisations humanitaires, comme Médecins sans frontières, Action contre la faim, les uns et les autres ont répondu. David Pujadas, dans la foulée, il a fait un reportage sur l'Afrique qui gagne. C'est comme ça qu'il l'a intitulé. Après avoir répondu à la réception de l'ouvrage, c'était trois reportages sur le Ghana. Et donc, c'était des reportages positifs. Une mairie comme la mairie de Paris, dans la foulée de ce livre-là, a organisé un colloque qui s'intitule Décolonisation des mentalités. Une organisation comme Action contre la faim, auparavant, faisait ses campagnes de communication avec un jeune Africain de trois ans, quatre ans, efflanqué tout seul dans une pièce sombre et devant lui une calabasse vide, mais une image qui n'existe pas en Afrique. L'enfant en Afrique n'est pas dans cette situation-là. Et à la réception du livre, après quelque temps, la communication tournait pour faire un appel de don autour de boîtes de conserves vides ou autour de vaches mortes. Mais c'est vraiment votre livre ? Ils vous ont dit ou bien vous pensez ? Vous savez que c'est le premier point de résultat de votre livre qui a fait ces changements de comportement ? Écoutez, lorsque j'ai écrit ce livre-là, je suivais quand même parce que le fait de l'avoir envoyé, ce n'était pas neutre. C'était pour pouvoir suivre après. J'avais même mis sur la question une jeune étudiante qui était en DEA pour qu'elle aille par la suite chercher la communication de tous ces organismes-là pour faire son travail de DEA sur cette question-là. Seulement, tous les organismes ont fermé leurs portes. Aucun de ces organismes n'a voulu donner sa communication, disons, depuis sa fondation jusqu'à dans les années 2000. Donc, peut-être avait-il senti que, voilà. Peut-être un dernier exemple, la fondation Raoul Folreau qui, pour faire des appels de dons pour lutter contre la lèpre, présentait toujours un subsaharien. Or, il y a plus de lèpreux au Brésil, il y a plus de lèpreux en Indonésie. Et la campagne 2015 de Raoul Folreau, c'est carrément une personne de type occidental qui est sur l'affiche. Donc, ce n'est plus le subsaharien. Donc, les choses ont évolué. Alors, est-ce le livre ? En tout cas, nous nous réjouissons de ces évolutions-là. Et puis, évidemment, vous avez aussi été conseillé sur l'image et la représentation de l'Afrique auprès des orientations humanitaires. Quelque-ci. Alors, et puis, j'allais vous demander est-ce que vous pensez vraiment que ce livre, cela arrivera à convaincre les Européens que l'Afrique n'est pas comme ils la voient sûrement. Mais quand même, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même ce mépris culturel dont parle les cinq heures ? Parce que, par exemple, dans nos faits sociaux, par exemple, dans ce livre, à la page 188, il est écrit « La polygamie arriverait avec violence du mal subsaharien, par exemple. » La polygamie est présentée comme cela. Violence du mal subsaharien. Absolument. Mais vous savez, lorsque nous sommes dans les conversations privées et que, avec nos interlocuteurs occidentaux, nous leur présentons la polygamie telle qu'elle est vécue au Sénégal et que nous leur donnons des exemples de leur propre société avec les maîtresses attirent l'arrigot, passez-moi du terme, eh bien, là, tout de suite, le dialogue, il devient équilibré. Il devient équilibré tout de suite. Donc, avec les occidentaux, ce n'est pas juste jeter d'anathème ou être dans l'invective. Non, c'est un débat intellectuel. C'est argument contre argument. Mais si nous, nous passons notre temps à attendre que l'autre dise pour que nous réagissions, eh bien, c'est l'autre qui fait le débat. Nous sommes toujours à la remorque. De la même manière qu'ils viennent ici, ils font des reportages. Eh bien, nous avons des représentants, comment dirais-je, des correspondants là-bas à eux aussi de faire des reportages, à eux de présenter la société occidentale sans pourtant être dans l'insule, dire c'est mauvais, c'est pas... Non, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est un débat intellectuel qui nous intéresse de la recherche. Alors, dites-moi, vous avez réalisé, là, je ne comprends pas très bien, vous avez organisé une exposition sur l'image des Africains dans les foyers. Alors, pourquoi vous avez organisé dans les foyers où se trouve les Africains qui sont méprisés, qui sont mal vus, qui sont sous-estimés ? Peut-être que c'est aux autres qu'il faudrait montrer ce qu'ils font. Aux autres, justement, nous avons fait le livre et puis nous avons aussi, nous avons donc mis ce livre à leur disposition. mais l'exposition, c'est... C'est leur dire quoi alors ? Alors, c'était, entre autres, amener des personnes qui ne se sont jamais, peut-être, souciées d'art et de photographie, déjà, à maîtriser, donc, l'outil, à maîtriser l'outil et aussi, être eux-mêmes maîtres de leur image. C'était surtout ça. Au lieu que l'autre vienne les photographier, là, c'est eux, tout à coup, qui se mettaient derrière, donc, l'objectif. Donc, c'est eux, ils n'étaient plus regardés, mais c'est eux qui montraient ce qu'ils souhaitaient montrer. C'est ça, la différence. Avant, c'est l'autre qui vient dans le foyer, qui prend les photos, ils sont contents, ils ne sont pas contents, mais là, c'était à eux. Et donc, tout à coup, on a eu des images positives. Donc, en tout cas, ce qu'ils estiment dans leur vie quotidienne comme étant positif. Donc, c'était où ? De la prière, on s'est même retrouvés avec des photos de chapelets parce que ce chapelet représentait quelque chose. pour cet individu-là, mais en tout cas, il n'y avait ni image de tristesse, ni image de pauvreté, ni image d'indigence. Donc, voyez-vous, tout à coup, lorsque... Des images valorisantes. Des images valorisantes, justement. Très bien. C'était pour ça que nous avons fait cette exposition-là, qui ne voulait pas s'arrêter juste au foyer parce que nous voulions commencer par les foyers, ensuite les dames africaines, ensuite les enfants qui sont nés là-bas. Mais le temps, et pour quelques autres raisons, ne nous ont pas laissé aller jusqu'au terme de notre projet. Alors, j'ai vu aussi, Daniel Mécephal, que vous reprochez aux intellectuels de ne pas jouer le rôle, le rôle principal, en tout cas, en dehors de la pensée, c'est de produire de la réflexion comparativement à l'Europe où les gens réfléchissent. Voilà. dire que... dire qu'au Sénégal, on ne réfléchit pas, ce serait très grave. Donc, mais, il y a, il faut l'assumer et le dire, un manque de courage parce que venir toujours ergoter autour de sujets qui ont été traités 117 000 fois, je ne vois pas l'intérêt vraiment. L'intérêt, c'est de venir ouvrir des pistes auxquelles nous ne sommes pas habitués, tout simplement. L'intérêt, c'est de venir promouvoir l'identité nègre du continent africain qui est quand même envahie de toutes parts par toutes sortes d'identités et même aujourd'hui, l'identité, bientôt l'identité chinoise. Donc, il est temps que l'intellectuel africain, en tout cas, celui qui s'en réclame, retourne à cette identité-là et fasse la promotion de cette identité nègre du continent. Et je pense que si Senghor est resté dans la postérité, si Cher Anta est resté dans la postérité et d'autres, c'est parce que c'est là où il s'était adossé, parce qu'il savait la nécessité qu'il y avait de faire ce travail-là. Et cela, nous le disons d'autant plus que nous avons eu la chance de voyager et de voyager pas peu, énormément, énormément. Et partout où nous avons été, les uns et les autres ne sont que dans la défense de leur identité. Et une fois qu'ils ont des assurances là-dessus, une fois qu'ils sont capables de faire face au monde, là, effectivement, ils peuvent prendre à gauche, à droite, ils appellent ça du métissage, ils appellent ça de la mondialisation, mais en tout cas, ils sont assis sur un socle très solide. Je rappelle que ce que vous dites là est exprimé vraiment dans ce recueil de poèmes, l'amour païenne, vraiment, là, vraiment, c'est une affirmation de nos valeurs culturelles, de notre identité. C'est votre recueil de poèmes que vous avez édité. Mais vous voyez, si le monde se pense en termes de développement, tout simplement, mais voyons les sociétés développées. Les sociétés développées, ce n'est pas simplement parce qu'elles ont été colonisées, c'est de notre point de vue, surtout parce qu'elles n'ont pas été colonisées, ou en tout cas, parce qu'elles ont réussi à transcender cette colonisation-là. Mais autrement, s'il y a ce sentiment de domination et de dominer qui est encore en nous, nous ne pourrons pas créer un grand peuple, nous ne pourrons pas devenir une grande nation. Donc, nous le rappelons, cette identité africaine pour nous, elle est fondamentale, elle est essentielle. Et quand nous allons jusqu'à Cuba ou quand nous allons jusqu'au Brésil, que nous voyons que les Africains tiennent encore à ce qu'ils ont hérité des Yoruba, c'est impressionnant. Donc, celui qui a été déporté pendant des siècles, on a essayé de lui faire un lavage de cerveau et il est encore toujours tourné vers cette identité Yoruba. Vous savez, Césaire dit qu'ils ont emporté le fond et nous ont laissé la forme. Qui sait si c'est vrai ? Ils ont parti avec un héritage important. La substance. La substance. La substance. Trois chargée des sources à laquelle j'ai été convié par le professeur Salou Mbaye suite au travail iconographique que je suis en train de faire pour nos figures historiques. Et heureusement, heureusement que dans notre pays, il y a donc des personnes, il y a des intellectuels dignes de ce nom qui, effectivement, ont conscience et sont soucieux de la préservation et aussi de nos valeurs et de notre identité africaine. Vous m'avez dit que ce projet de réécriture de notre histoire est important pour la restauration de nos héros et de ces emblèmes. Absolument. Il faudrait que les uns et les autres comprennent que ce n'est pas une histoire de revalorisation de certaines familles. Ça, il est important de le dire. Et j'en profite pour dire que cette histoire générale, elle ne sera complète que lorsque nous saurons qui faisait les boîtes de la Dior. Elle ne sera complète que lorsque nous saurons qui faisait les amulettes de Al-Boury. Elle ne sera complète que lorsque nous saurons justement qui préparait le cheval de El-Ajomar. Parce que toutes ces personnes ont compté auprès de ces grands rois-là et donc ces personnes ont leur place dans les ouvrages. Et il faudrait faire le travail pour que les familles justement disent qui a fait quoi. il y avait de grands gruots, il y avait de grands forgerons, il y avait de grands cordonniers et donc il faudrait que ces lignes-là que l'on puisse aussi les valoriser. C'est en ce moment-là que l'histoire elle sera complète. Leur avance. Revenons aux intellectuels d'Amélie Mécephal. Alors vous, vous dites qu'on ne protège pas assez les producteurs de pensée en Afrique. Peut-être que c'est ce qui les rend un peu timorés. Je ne sais pas si c'est vrai mais j'ai cru comprendre ça dans notre discussion préparatoire de cet entretien. Et puis, alors il y a même l'affaire Charlie Hebdo. Vous avez dit on parle de religion, tout le monde évidemment se réagit mais vous dites que les on peut le comprendre mais vous dites que les intellectuels et les artistes c'est les hommes politiques qui ont apporté la réponse à cela mais les intellectuels n'ont pas réagi. Absolument, de notre point de vue c'est avant toute chose un débat intellectuel ce n'est pas un débat de religion c'est entre intellectuels ils ont Charlie Hebdo ils ont fait des images donc à nos artistes à nos spécialistes de l'iconographie aussi de leur apporter la réponse ce n'est pas de mon point de vue l'église là-bas chrétienne qui a insulté les musulmans ou quoi que ce soit ce sont des journalistes à des journalistes de leur apporter ou des mentis de leur dire que vous êtes sur un chemin mais complètement faux vous vous trompez et ainsi de suite et ainsi de suite mais ce n'était pas toute cette émotion-là on ne va pas revenir on ne va pas revenir là-dessus je rappelle juste aux uns et aux autres que c'est tous les jours que les médias occidentaux insultent le continent africain mais c'est tous les jours qu'ils taxent tout le continent africain d'exciser ces femmes de violenter ces femmes mais c'est tous les jours qu'ils nous disent que nous sommes en guerre partout c'est tous les jours qu'ils nous disent que nous avons faim partout et pourtant personne n'a réagi nous regardons leur télé je ne veux nommer aucune mais du matin au soir nous regardons leur télé surtout naturellement nos intellectuels en tout cas nos élites du matin au soir regardent les télés occidentales vous savez quoi leur snobisme c'est de dire je ne regarde pas les télés au Sénégal c'est un snobisme que je trouve les gens disent je ne regarde pas les télés au Sénégal très bien mais vous regardez une télé qui vous insulte du matin au soir et vous ne réagissez pas c'est ce que je pense depuis toujours de toute façon c'est à nous de voir comment est-ce qu'on peut améliorer nos télés mais de se dire que je ne regarde pas la télé sénégalaise mais c'est une aberration nous voyageons en France vous ne verrez jamais un français disons dit de souche regarder la RTS ou je ne sais pas quelle autre télé nous sommes dans un schéma mais complètement faux ça ramène d'ailleurs par quoi on a commencé ce respect de nos valeurs mais c'est tout il ne faut pas rejeter ce qu'on a c'est tout il faut se donner les moyens nécessaires améliorer ce que nous avons l'améliorer tous les jours exiger d'avoir mieux exiger d'avoir mieux exiger d'avoir mieux c'est ce qu'il faut bien sûr alors Damien Messez nous arrivons à la fin de l'émission je pense qu'il ne reste pas beaucoup de minutes mais nous terminons par la politique vous avez de temps en temps parlé de politique parce que vous êtes un homme politique alors vous avez visité 120 pays dans le monde ville ville pardon pardon donc ça c'est vraiment vous prenez vous avez à coeur cette mission politique alors mais vous dites que les Africains sur le plan des responsabilités vous pensez qu'ils ne s'engagent pas assez en politique mais en Europe je ne sais pas pourquoi c'est le thème de ce livre là au nom des miens que vous avez aussi écrit que vous avez aussi écrit l'engagement politique en pourquoi pas ici pourquoi ailleurs qu'ici alors j'étais engagé là-bas oui je le suis ici mais là-bas c'est que je déplore malheureusement c'est cet intérêt pour c'est pas une faute naturellement que de vouloir gagner de l'argent et d'apporter le confort et la sécurité à sa famille ce n'est pas une faute mais dans le même temps ce n'est pas une erreur non plus ou une perte de temps que de s'investir dans la société où on se trouve pour que nos droits soient mieux respectés et le prétexte qui m'a poussé à écrire cet ouvrage là il y a un Congolais lors d'un contrôle de police un contrôle de police qu'est-ce que c'est pour un automobiliste c'est permis de conduire c'est l'assurance c'est la carte grise il s'en est suivi mort d'homme mort d'homme parce que ça a chauffé si vous me passez le terme et donc ils ont maîtrisé ce Congolais et il s'en est suivi en arrêt cardiaque il est mort lorsque je me suis rendu à la manifestation de soutien il y avait peut-être pour 500 Français qui étaient là si je puis dire de souche il y avait peut-être une vingtaine d'Africains une trentaine tout au plus et surtout c'était les membres de la famille de la victime et cela m'a beaucoup choqué cela m'a beaucoup choqué parce que si vraiment on était responsable nous aurions dû être nos Africains les premiers à être là-bas parce que quand même on ne peut pas venir crier pour vous alors que c'est c'est vous qui devez être en première ligne donc c'est ce qui m'a donné l'occasion en tout cas d'écrire cet ouvrage-là pour moi l'engagement politique il est important il est d'autant plus important que si les personnes qui ont certaines valeurs si les personnes qui ont une certaine assise morale et financière ne font pas la politique et bien l'espace public est laissé à d'autres qui viennent chercher justement à ceux qui viennent pour l'appât du gain et s'ils sont majoritaires dans l'espace politique s'ils sont majoritaires dans l'espace public il ne faut pas s'étonner que le débat politique soit ce qu'il est il ne faut pas s'étonner que notre pays soit ce qu'il est il y a des personnes qui doivent se lever et qui doivent venir mettre la main à la patte alors il y a dans votre engagement politique il y a des questions aussi alors vous vous êtes déclaré candidat vous étiez candidat alors aussi paradoxe pour moi votre candidature vous l'avez déclaré en Italie alors parce que tout simplement Sonio Natanguereo qui est notre parti est né dans la diaspora donc avec une ambition claire qu'on se faire de la diaspora une force politique autonome mais on aurait peut-être déclaré cette candidature là à Paris il y a une partie de notre diaspora qui se serait peut-être sentie méprisée parce que déjà que ce soit en Italie en Espagne au Portugal ou dans certains pays des migrations les uns et les autres estiment que ceux qui sont en France sont privilégiés donc si Sonio Natanguereo était né à Paris ou si la déclaration de candidature avait été faite à Paris peut-être que certains ne se seraient jamais reconnus dans ce parti-là donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix d'aller à Milan pour dire aux uns et aux autres au mot du mot du com on les appelle mot du mot du com on les appelle communément mais je rappelle que ces mots du mot sont titulaires de doctorat de DIA et des diplômes de 3G6 mais ce n'est pas des vendeurs à la sommette seulement dans la rue voilà donc c'est une communauté beaucoup plus complexe une communauté riche donc ils ont été séduits et aussi ravis par cette idée-là et puis à un dernier moment aussi toujours vous vous êtes retiré vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre engagement simplement parce que la cohérence la cohérence nous a dit qu'un scrutin avec M. Ouad y participer ça aurait été de valider sa candidature qui pour nous au regard de ce que voulait l'agent de Sénégalaise pour nous même si la loi disait que mais l'aspiration d'un peuple je pense que est supérieure quelques moments à la loi peut-être qu'un juge est en train de me regarder et dit que raconte Damel Micefane mais c'est vrai il y a des lois qui sont là c'est les lois durant la colonisation qui permettent effectivement que le colon fasse ce qu'il veut c'est les lois durant la ségrégation et d'autres lois il y a des lois effectivement qui sont contre les intérêts des peuples donc c'est le droit et le devoir des peuples de se lever contre ces lois-là et nous c'est la raison pour laquelle nous n'avions pas voulu valider la candidature de Métroade tout simplement vous avez refusé de cautionner quand il s'est présenté vous dites moi je ne me présente pas absolument et puis alors la caution vous l'avez donnée aux femmes à des associations de femmes je ne sais pas si c'est de la générosité je ne sais pas si c'était calculé mais enfin vous l'avez donnée à une association de femmes alors les raisons sont multiples mais je vais peut-être en citer une deux ou trois la première c'est que nous avons fait campagne véritablement lorsque j'ai dit que je suis candidat ce n'est pas rien c'est quand même 65 millions j'ai fait campagne j'ai fait campagne et donc partout où nous sommes allés nous avons entendu les femmes se plaindre se plaindre justement de l'absence de liquidité ou en tout cas des taux d'intérêt élevés qui leur étaient appliqués donc nous nous avons entendu cela et nous sommes partis et aussi nous sommes dans un pays où les uns et les autres disaient avec cette caution à ces candidats ils n'ont pas la caution et voilà donc il y a une question de solidarité mais aussi il y a une question qui nous ramène à l'idée de base si je puis dire la dignité il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre il y a des choses peut-être que d'autres diront que ce n'est pas de la dignité c'est plus de l'orgueil mais en tout cas on ne pouvait pas remettre notre argent dans notre poche et repartir à Paris avec cet argent là on pouvait aider alors nous avons nous avons tout simplement aidé voilà c'est un peu possible de montrer que vous aviez la caution absolument et surtout que nous sommes solidaires de la population sénégalaise on ne peut pas venir dire que nous prétendons à la magistrateur suprême si on n'est pas capable quand même d'être solidaires de cette population là qui est à certains égards éprouvée pour ne pas dire tout simplement éprouvée et vous évidemment vous êtes toujours dans la politique vous l'avez dit tout au cours de cette émission malgré cela vous n'avez pas renoncé vous êtes encore un homme politique avec des ambitions l'ambition de servir mon pays avant toute chose avant toute chose c'est ça qui nous a amené en politique je l'ai dit à l'entame c'est l'amour du pays l'amour du continent qui nous a amené en politique parce que peut-être si on était en train juste de gérer notre petite carrière ou notre petite personne la vie parisienne offre certains avantages un certain confort mais ce n'est pas ça qui nous fait nous estimons que la vie de l'homme c'est plutôt trois périodes une première période où ce sont les parents la société qui s'occupe de nous une deuxième période où on s'occupe de soi on fonde sa famille et une troisième période où justement on se donne à sa nation maintenant pour les uns et pour les autres ça dépend à quel moment interviennent ces différentes étapes là et donc nous nous sommes dans cette phase où justement c'est notre nation qui a besoin et nous venons servir notre nation oui on a parlé de valeur en commençant cette émission on terminera sur ça mais la valeur mais chez les hommes politiques dans le monde politique on dit que c'est c'est un monde qui n'observe pas beaucoup les valeurs et la raison qu'on en donne c'est le phénomène de la transhumance on dit que ça c'est un anti-valeur alors la transhumance ce que nous en pensons et ce que nous en disons c'est cela la question qui ne correspond pas forcément à ce qu'en pense nos alliés le fait est que pour nous on ne peut pas être quelque part assumer des responsabilités des premiers plans et et en partir aussi facilement avec des prétextes toujours fallacieux j'ai entendu un groupe de politique des responsables libéraux dire que nous quittons le PDS rejoindre le pouvoir actuel parce que leur leader avait tenu des propos malveillants ou en tout cas qui n'étaient pas responsables et bien la linge sale ça l'a en famille s'il y a des propos malveillants mais vous convoquez un comité directeur ou je ne sais pas quoi et vous discutez de votre parti et vous voyez sur quelle base vous allez repartir mais ce n'est pas un prétexte pour quitter un parti je pense que si on le quitte c'est parce que ailleurs on pense retrouver des privilèges ou des avantages qu'on avait auparavant et qu'on ne veut pas perdre donc c'est ça qui est malheureux et on envoie des images très négatives à notre jeunesse alors on ne peut pas être dans sa maison et dire à ses enfants il faut faire preuve de dignité il faut faire preuve de courage ceci et cela et soi-même on n'ose pas affronter le désert si je puis dire de l'opposition donc c'est des images qui sont extrêmement négatives que l'on renvoie à notre jeunesse et à ce rythme là il ne faudrait pas s'attendre à ce que cette jeunesse là nous offre quelque chose de mieux que ce que nous avions ce que nous avons c'est aussi simple que ça alors vous menez vous avez mené une campagne de restauration des valeurs vous pensez aussi il faudrait une campagne de restauration des valeurs dans le monde politique votre monde aussi vous voyez monsieur Kahn les journalistes ils sont tenus par un code les policiers sont tenus par un code ils les respectent ou ils ne les respectent pas mais ils sont tenus par un code même les gangsters même la mafia il y a des il y a des règles jusque dans le vendettisme il y a des codes d'honneur mais il n'y a que chez les hommes politiques où on peut se permettre tout ce que l'on veut on dit aujourd'hui blanc demi on dit noir et on vient devant la population leur dire qu'aujourd'hui je dis noir et puis je n'ai même pas besoin de vous apporter quelque justification que ce soit je dis noir parce que ça m'arrange et ça n'arrange que moi ce n'est pas acceptable ce n'est pas acceptable on ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas nous revenons d'une tournée qui nous a mené mais dans des coins du Sénégal très reculés Simbané Balante Koukande mais partout le discours est unanime oui c'est des promesses qui ne sont pas tenues ce n'est pas acceptable on ne peut pas continuer comme ça si vous venez devant les populations c'est à peine si les populations daignent vous regarder il va falloir parler convaincre montrer un CV qui apporte la preuve que vous n'avez jamais peut-être touché à l'argent de la nation pour que les populations vous accordent quelques crédits si vous n'avez pas d'argent bien entendu dans vos poches peut-être que si vous venez avec de l'argent là même si quel que soit votre passé les gens vont vous écouter mais en tout cas comme nous ne distribuons pas d'argent les gens n'ont pas été ça n'a pas été facile donc il a fallu convaincre et les gens sont n'en peuvent plus de cette situation les gens n'en peuvent plus ils veulent la vérité quand je pose la question quand je la formule ainsi comment voulez-vous que vous citoyens et nous politiciens que nous fassions de sorte à ce que demain vous ne me traitiez pas de traître qu'il n'y ait pas de trahison entre nous que voulez-vous comment voulez-vous qu'on procède unanimité sur l'ensemble du territoire la vérité dites-nous la vérité dites-nous qu'est-ce qu'il est possible de faire qu'est-ce qui n'est pas possible de faire et c'est simple dire aux Sénégalais la vérité c'est leur dire qu'il y a 5 ans 10 ans ou peut-être 15 ans d'effort parler aux Sénégalais de programmes si on est sérieux et bien c'est leur dire qu'il va falloir suer il n'y a rien d'alléchant si on dit la vérité il va falloir suer mais on ne le fait pas et donc on berne les uns et les autres et donc d'ici 10-15 ans mais bon heureusement que avec avec le gouvernement actuel on n'a pas des mallettes d'argent distribuées à gauche et à droite le jeu est plus contrôlé donc il y a des avances positives mais il va falloir en faire plus beaucoup plus les populations en attendent beaucoup plus Merci de nous avoir accepté une heure de discussion de conversation à l'entretien je vous remercie vraiment de nous avoir parlé de la restauration des valeurs de la restauration des valeurs aussi dans le monde politique dans la société de comment il faut respecter nos symboles les images de nos héros je vous remercie encore une fois d'être venu quant à vous madame, mademoiselle, monsieur merci pour votre fidélité je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission l'entretien au revoir